Une personne qui rentre dans les gilets jaunes et qui n'a rien qui se fait passer pour la victime, c'est pas normal. C'est-à-dire que nous on était là pour l'arrêter, pour éviter qu'il y ait des blessés, peut-être des morts comme à Pont de Beauvoisin trois semaines avant. Donc nous on était là surtout pour ça et parce qu'il nous a fait peur tout simplement. On voit des personnes se faire bousculer par une voiture, on se dit bah c'est bon il va tuer quelqu'un, il va réussir à faire quelque chose de grave. Ils veulent qu'on soit l'exemple des gilets jaunes pour que tout le monde arrête et j'espère que ce sera le contraire et que tout le monde va continuer et puis continuer encore et encore jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Moi personnellement j'ai mis un coup de pied dans la voiture pour l'arrêter, mais sauf qu'ils nous ont tout mis sur le dos. Violences sur les flics, jets de projectiles, frapper le conducteur de la voiture, tout ce qui va avec. C'est une honte, c'est une honte complètement injuste, disproportionnée et complètement injuste. Les faits qui nous sont reprochés, les faits réels, surtout qu'ils n'acceptent pas les compléments d'enquête parce que des plaintes il y en a. Mais bon, il y a de bonnes têtes à punir du coup, on prend pour tout le monde.